Petit Indien, terre de neige Terre de neige était née par un matin d'hiver, alors que la plaine dormait sous une couverture blanche. Comme un petit arbre, il avait grandi de saison en saison. Terre de neige aimait aller jusqu'au ruisseau, mais il rentrait toujours les mains vides de la pêche. Les poissons frétillants glissaient entre ses doigts. « Un Indien doit savoir fondre sur sa proie comme l'aigle aux yeux perçants ! » lui disait son père. Mais souvent, Terre de neige hésitait trop longtemps. Terre de neige aimait tirer à l'arc, mais il revenait toujours bredouille de la chasse. Les lièvres filaient tous bien plus vite que ses flèches. « Un Indien doit être plus vif que l'éclair ! » lui disait son grand-père. Mais Terre de neige était aussi lent que les flocons blancs. Terre de neige aimait jouer avec ses amis, mais il perdait toujours. Quand il avait compris, les jeux étaient déjà finis. « Un Indien doit être plus rusé que le renard ! » lui disait son grand-oncle. Mais Terre de neige rêvait, perdu dans les nuages. Arriva le grand jour où chaque garçon de la tribu devait attraper au passage l'un de ses grands chevaux sauvages, qui serait le sien pour toute sa vie. Mais quand ils passèrent au galop, Terre de neige perdit son lasso. Seul, il resta au bord du chemin. « Jamais je ne serai un véritable Indien ! » se dit-il. Une larme roula sur sa joue. C'est là qu'un bruit de sabot lui fit tourner la tête. Loin derrière les autres, boitant, traînant la patte, arrivait un cheval. Il s'arrêta. Un instant, ils se regardèrent. Alors, lentement, le petit Indien s'approcha de lui. Il lui parla doucement. Le cheval ne bougea pas. Terre de neige caressa son dos d'ébène et découvrit sa blessure. Elle était profonde. Il la pensa, la couvrant d'un emplâtre de feuilles et de racines. Du lever du jour au coucher du soleil, Terre de neige soigna l'animal blessé pendant des lunes et des lunes, tandis que les autres jouaient, chassaient et s'en allaient pêcher. Il nomma son cheval Flèche d'ébène. Un beau matin, Flèche d'ébène se redressa enfin et se mit à piaffer gaiement. Il était guéri ! Prudemment, Terre de neige monta sur son dos et partit avec lui. Flèche d'ébène avait l'œil perçant de l'aigle. Il était plus vif que l'éclair, plus rusé que le renard et plus rapide que tous les chevaux du village. Sur son dos, il mena Terre de neige jusqu'aux rives d'un lac perdu dans la montagne. Au bord des eaux tranquilles, la pêche lui fut facile. Et sur son dos, Terre de neige apprit à viser avec tant d'aplomb qu'il fit mouche à chaque fois. Confiant, il voltigeait, plus léger qu'un flocon. Ils ne se quittèrent plus. Flèche d'ébène emportait Terre de neige par-delà les plaines, à la vitesse du vent. Et Terre de neige guidait Flèche d'ébène jusqu'au sommet des monts, à Palan. Ensemble, ils découvrirent le monde.